Première dans son genre en Afrique, la grande rencontre des compliance et risk officers se veut un carrefour incontournable dans la lutte contre la criminalité financière sur le continent. Face à la menace terroriste que confrontent les États, notamment en Afrique de l'Ouest, cette rencontre se veut un cadre de concertation et d'apprentissage pour trouver des solutions idoines à ce fléau qui gangrène les économies africaines. Nous savons tous la sensibilité de notre zone et le caractère néfaste de ces fléaux sur nos économies, sur nos États et sur nos gouvernements. C'est pour ça, face à la menace terroriste et à l'évasion fiscale, nous avons jugé bon de prendre ce thème qui servira à outiller les acteurs des secteurs financiers, notamment les compliance officers et les risk officers. Pour mener à bien cette lutte, le compliance et risk officers a un rôle fondamental à jouer dans le dispositif, que ce soit pour s'assurer de la provenance des fonds, analyser les transactions, évaluer les risques, déclarer des opérations et activités suspectes auprès des cellules de renseignements financiers notamment. Il est présent sur toute la chaîne. Il sert également de courroie de transmission vers les autorités policières et judiciaires. L'Afrique a été toujours perçue comme le dernier élève de la lutte contre le bon schéma, donc nous voulons quand même montrer que nous participons à tous les cours, nous nous suivons religieusement et que nous avons des éléments à mettre en place au niveau de l'Afrique où les déficits sont très importants. Pour cette première rencontre, 300 experts du secteur financier issus de 27 nationalités à travers le monde ont pris part aux échanges. L'expérience que nous avons partagée avec les collègues qui sont dans le métier de la compliance nous a amené suffisamment à retenir les nouvelles pratiques, à revoir aussi les pratiques que nous avons auparavant dans nos institutions financières. Et ces deux jours nous ont permis de renforcer notre capacité et de pouvoir rebondir suffisamment dans nos institutions. Le Togo se fait donc le siège de la conformité en Afrique. Le pays va désormais accueillir annuellement cette grande messe dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.